bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo youtube aujourd'hui on se retrouve à paris porte de versailles pour la aérox l'aérox c'est un format qui est assez nouveau en france c'est la première fois qu'il y a à paris c'est un format que moi même j'ai découvert il y a trois semaines sur linkedin parce que barthélémy qui est podcaster bref extraterrien allez regarder d'ailleurs sa chaîne est très cool c'est inscrit aujourd'hui je suis trop cool je suis athlète endurance j'aime me dépasser j'aime le dépassement j'aime tester les nouvelles choses vivre de nouvelles expériences vivre de nouvelles émotions c'est pour ça que j'ai décidé de me challenger et de m'inscrire aujourd'hui à la aérox aérox c'est un format qui mixe endurance et crossfit donc on a huit kilomètres répartis en huit fois un kilomètre entre chaque kilomètre on va avoir des ateliers de crossfit avec du sledge push du sledge push du skier du rameur des wall ball bref juste de quoi bien aller taper dans les muscles dans les quads dans les fessiers aussi parce que là l'air de rien mercredi je fais mon premier entraînement aérox juste histoire de savoir un petit peu à quoi ça ressemble j'ai encore de grosses grosses courbatures donc voilà c'est le challenge je vois que mon corps n'est pas forcément habitué à ça on a beau taper des des centaines de kilomètres semaine plusieurs dizaines d'heures d'entraînement par mois dès qu'on commence à taper un petit peu dans la force sur des exercices un petit peu différent c'est challengeant donc c'est l'objectif aussi de la journée ça va être challengeant je vous en a une avec moi c'est un vlog immersif les in and out on espère rencontrer pas mal de monde des grosses têtes j'en ai vu déjà passé deux trois si on peut réussir à chauffer deux trois mois ça sera très cool et je crois que c'est parti let's go donc là on va aller récupérer le dossard le bracelet pour check-in et puis on va aller se promener un petit peu par la suite du coup on a tout récupéré ça c'est cool il est exactement 9h46 donc je passe à 11h40 en fait je me suis mis dans le dans le dernier sas parce que j'ai aucune idée du temps que je vais mettre sur les ateliers je pense que la course va être quand même assez intense assez rapide va valoir assez envoyé je sais pas du tout à quoi m'attendre donc voilà on change on dépose le sac et on est parti on est en place quand je vous disais que j'avais des courbatures les straps c'était nécessaire tu vois vraiment les mecs qui font du crossfit qui sont solides à mort ça là ça ça va être terriblement dur vous allez me voir souffrir tout à l'heure parce que là il faut se dire qu'il y a quand même 150 kg à pousser on dirait pas mais à 150 kg ça y est c'est bon on a passé la ligne d'arrivée en exactement 1h35 et quelques secondes on s'en fout pas de médaille juste un petit petit collant un petit autocollant à scotcher sur le sac du coup on fait un petit passage sur les différents ateliers comme ça je vous explique un peu mon ressenti donc là ce qu'il y a premier atelier en vrai tu pars sur un premier kilomètre assez assez chill et bien envoyé quand même et après tu arrives à ici en fait 500 mètres de ski erg ça va ça passe mais les deuxièmes 500 mètres tu commences vraiment à chier et quand je ressors d'ici en fait je repars sur le run sur le premier kilomètre et là 185 de ppm et là je me suis dit ah oui quand même donc en fait dès le premier atelier je commence vraiment à monter niveau cardio les jambes en fait ça a toujours été grossièrement à part sur la fin on y reviendra mais le run moi c'est vraiment le moment où j'ai pu redescendre un peu niveau cardio mais je pars à 185 je pense que je vais descendre à 165 un truc comme ça et la deuxième atelier cette couche là on rentre dans le top 3 c'est ce que j'étais en prend des plus difficiles parce que clairement pousser 150 kg à bout de bras ça demande de la force au niveau du dos au niveau des épaules des avant-bras tendons d'achilles fessiers bref abdos tout le corps est engagé et ça c'est vraiment ouf en fait d'engager tout le corps sur un seul et même exercice et l'air de rien deux allers-retours waouh 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 c'était vraiment vraiment très dur j'ai ouais j'en ai chié j'en ai chié c'était j'ai jamais autant transpiré je pense sur aucun des ateliers et en fait ce qui est cool c'est qu'à chaque fois quand tu repars en fait ça veut dire que c'est la fin donc mentalement ça fait du bien ça te fait plaisir de se dire que tu repars sur un kilomètre tu vas pouvoir te reposer un peu reprendre un peu de rythme le sled bull ce fameux troisième atelier en vrai celui là ça va 4e atelier c'est un peu loin mais c'était les burpees que j'ai sous-estimé aussi et parce que je pense que j'avais pas la bonne technique et deux l'air de rien 80 mètres de burpees ça fait chic quand même rowing 5e atelier ça en vrai c'était cool c'était cool parce que t'engages t'engages tout le corps aussi ça que j'aime en fait c'est vraiment ça que j'aime bien sur l'aérox c'est que la plupart des ateliers t'engagent vraiment tout le corps et un truc qui chante aussi par rapport à l'endurance c'est que c'est très très intense et là j'ai réussi à bien trouver mon rythme sur le rowing ce qui fait que ça a été en fait on avait on avait trois kilomètres de cardio quoi un kilomètre de course à pied un kilomètre de rowing un kilomètre de course à pied on est resté avec un cardio qui était assez stable j'ai bien géré le mouvement et ça c'était un atelier qui était cool parce qu'au final qui est vraiment situé au milieu de la course et qui m'a permis je pense vraiment de bien me relancer on se retrouve sur l'atelier numéro 6 les farmers carry 24 kg de kettle belt dans chaque main ça pèse je savais que ça allait peser tu vois là par exemple le mec il court j'ai hésité à le faire en fait je pense que j'aurais dû le faire le problème c'est que en fait c'est que je me suis jamais entraîné pour ça donc ça en vrai cet exercice il va celui où j'ai pris vraiment très cher c'est celui là qui rentre dans mon top numéro 1 qui est vraiment top 1 là le sandbag lunch il fait très mal 20 kg sur le dos l'avantage c'est que j'ai vraiment bien posé mon sandbag donc ça c'était cool parce qu'en fait je n'avais même pas besoin de le tenir par contre au niveau fessier au niveau ischio au niveau quad ça demande énormément de travail et encore une fois je me le répète mais c'est ouf à quel point va être sur chaque atelier tu dois te concentrer sur tous tes muscles du corps vraiment c'est tout est engagé et c'est vraiment ça que j'ai apprécié tu vois là j'ai vraiment un syndrome génial qui est vraiment on fire j'ai pas voulu forcer parce que je savais que les wall balls arrivaient derrière et en effet j'ai pris relativement cher sur les wall balls qui étaient du coup le dernier atelier sur les wall balls j'ai pris cher pour plein de raisons la première c'est que en fait ça demande de la technique ça demande de l'entraînement parce que je pense que j'ai une dizaine de lancers qui passent pas parce que soit ils touchent pas la cible soit ils touchent la cible mais pas assez haute et donc en fait tu dois recommencer à chaque fois je me suis vraiment focus sur des séries de 10 et sur les 20 dernières j'ai tout balancé d'un coup en vrai j'ai adoré la course j'ai vraiment adoré la course j'ai sous-estimé la course j'avais annoncé genre une vingt et c'est un peu ambitieux en fait la course est vraiment dur du coup c'est ultra intéressant parce que ça a mis en avant quelques faiblesses c'est cool l'endurance c'est très cool de savoir courir 42 un aéroman peu importe mais là quand on fait appel à des vraiment juste à de la force physique c'est ça a été parfois compliqué ça a été compliqué en vrai sled push les 150 kg honnêtement à pousser c'est lourd ça a été vraiment je pense que dans le top 3 des 1 exercices on met le sled push le launch bag et le wall ball on arrive à un moment donné où c'est plus physique ça devient mental et tu as juste envie de lâcher quoi ça a été dur au niveau du sled mais après en soit la course à pied ça va c'est un on va se dire on va pas se le cacher hyrox j'ai apprécié je reviendrai franchement c'était une course de folie en tout cas ce que je retiendrai c'est que j'ai des faiblesses au niveau force physique et c'est des choses que je vais commencer à travailler c'est ce que ça a mis en avant et donc voilà road to 2024 hybride athlète ça ça va être cool c'est vraiment l'objectif et puis non voilà une course de folie une ambiance de fou c'est encore un gros bordel à l'intérieur là il ya les pros hommes qui vont passer je peux dire que c'est vraiment des sacrés bébés on n'a pas réussi en en interviewer parce que les mecs sont vraiment dans un autre focus et là où je disais ce matin là on retrouve vraiment le focus que des athlètes sur l'aéroman peuvent avoir où les gars sont vraiment focus sur l'achèvement focus sur la préparation focus sur le mental on a rencontré de très beaux athlètes donc ça c'est vraiment un gros point fort j'ai pu échanger avec des bons athlètes c'était super vraiment des beaux échanges tout est disponible tout sera disponible aussi sur instagram bien évidemment je l'ai pas dit mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne à mettre votre plus bleu à mettre un commentaire dites moi si vous aussi vous avez participé à l'aerox aujourd'hui si vous aussi vous planifiez de participer sur un format aerox en 2024 en tout cas pour moi c'était vraiment un gros point fort cette journée on clôture ici merci à tous d'être resté jusqu'à maintenant et on se retrouve vendredi prochain 18 heures pour une nouvelle vidéo voilà on 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 on